bonjour les amis aujourd'hui on va préparer le gombo le gombo a un goût doux proche de l'aubergine il est mucilagineux c'est à dire au contact de l'eau ce légume gonfle et produit une substance épaisse et visqueuse c'est pourquoi il faut pas le laver une fois coupé mieux vaut le laver avant de couper c'est ce que je vais faire maintenant ce légume est originaire d'indie d'afrique il est très peu connu en france mais vous pourrez quand même le je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne sais pas ce que j'ai fait que j'ai fait c'est pas ce que j'ai fait pour moi, c'est un peu plus grand frère C'est sorti ma planche à découper, pour quitter le petit grain, il faut qu'il y ait 4 pignes pour quitter le grain. Pour couper le gombo il faut enlever entre parenthèse la tête et la queue puis il faut couper en rondelles assez épaisse, il faut pas que ça soit fine et vous allez voir ça va coller même dans le couteau ça va coller un peu, c'est un peu visqueux. L'astuce pour éviter que le couteau soit visqueux il faut juste mettre un peu d'huile sur le couteau et vous allez voir après il n'y aura pas de soucis. Quand on a plus de la pignes, on a plus de la pignes, on a plus de la pignes, on a plus de la pignes et on a plus de la pignes, on a plus de la pignes, on a plus de la pignes, on a plus de la pignes une fois que j'ai fini de couper, je vais le réserver, et la de 4 pignes, puis dans une assiette j'ai mis un peu de feuilles de curry, un peu de graines de moutarde, un peu de lentilles blanches et je vais utiliser de l'huile et un oignon que je vais peler et couper dans le sens de la longueur. Pour la petite p Fraktion, on a plus de 1 pignes de pignes, le fait d'une appareil de pignes de pignes et on a plus de la piscine. J'ai déposé un wok sur le feu, à la piscine de pignes, et place une chaîne à ne pas verser une pire d'huile végétale, une fois que l'huile a chauffé il faut verser le contenu de l'assiette dedans. Faites attention que les graines de moutarde peuvent éclater. Il faut qu'il y ait un peu d'eau, il faut qu'il y ait un peu d'eau. On verse par-dessus l'oignon coupé, on fait revenir l'ensemble. On remue un courant. A mi-cuisson de l'oignon, on met une demi cuillère à café de sel. On met un peu de cuisson à la cuillère. On remue l'ensemble. On remue l'ensemble. de piment fort moulu. Arrêtez-vous et remettez tout le potrequin. Puis après un petit coup de spatule, j'ai mis le combo coupé dedans. Il faut mélanger l'ensemble. Une fois de plus, il faut que l'oignon, les épices se marient avec le légume. Je vais rajouter de l'eau pour la cuisson. Je vais mettre 3 cuillères à soupe et en cours de cuisson sous couvercle, je vais rajouter petit à petit de l'eau. Je vais vérifier la cuisson parce qu'il ne faut pas mettre d'un coup beaucoup d'eau. Il faut juste fermer, ouvrir et mettre à chaque fois un peu d'eau et ça va cuire lentement et sûrement. Nous avons une table spontanée ou une petite fois. Nous avons une petite cuillère spontanée ou une petite cuillère spontanée. En cours de cuisson, si vous apercevez que l'huile vient à manquer, alors vous pourrez en verser. Moi j'ai mis un peu d'huile. Il y a une courrier à marina, il y a une petite cuillère. Il y a une petite cuillère. Ce légume est riche en calcium, en magnésium, en fer et en plusieurs vitamines. Donc essayez de faire chez vous. Vous allez voir, vous allez l'aimer. Il y a plusieurs manières de cuisiner le gombo et on peut aussi le manger cru. Ici j'ai vérifié l'assaisonnement, il manquait du sel, j'ai rajouté puis j'ai fait encore revenir. Si le légume n'est plus croquant alors c'est bon, il est déjà cuit. On peut arrêter le cuisson et on peut manger tel qu'il est. Ici j'ai une petite cuillère, le foie, on peut arrêter le cuisson et on peut manger tel qu'il est. Pourtant j'ai un peu plus de fond et j'ai déjà bien besoin de mettre dans ce mille, on peut aussi finaliser cette recette avec un peu de coco râpé saupoudrer par dessus et mélanger c'est super bon et après si vous aimez pas vous pourrez manger tel qu'il est c'est aussi bon au pays en inde cette façon de cuisiner s'appelle pourriel et le gumbo s'appelle vendakai donc le vendakai pourriel voilà les amis la recette est terminée on peut le manger avec du riz et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin de la vidéo est en train de la vidéo et ça est très bon et c'est fini de faire sur la vidéo, merci de la vidéo et la vidéo est très bon.